Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo même si je ne peux pas vous la présenter sous le format que j'avais prévu initialement j'ai eu un petit souci qui m'oblige à vous présenter cette vidéo en face cam et non pas en vlog comme je l'avais prévu mais bon, c'est pas grave, on va faire avec donc c'est parti ! Aujourd'hui je vais vous parler de mon second cours particulier que j'ai effectué hier mais vous, vous le verrez bien 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 après et là où est le petit souci, c'est que je ne vais pas pouvoir vous montrer énormément d'images où on me voit à cheval tout simplement parce que la monétrice qui m'a fait le cours et la monétrice qui m'avait fait déjà le premier cours particulier il y a maintenant deux semaines de ça et pour la petite anecdote, la petite story time de ce qui s'est passé je suis arrivée du cours aux écuries elle est venue me voir pour me dire le cheval que j'allais monter du coup je suis allée le préparer et tout et quand je suis arrivée dans la carrière avant de commencer le cours, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait appris qu'elle était sur une de mes vidéos du coup vous aurez compris qu'elle apparaît sur la vidéo où je monte à cheval donc le cours de la dernière fois et que par conséquent ça l'embêtait beaucoup parce qu'elle ne voulait pas être montrée comme ça en vidéo sans son accord et c'est vrai que sur le coup j'avais pas tilté qu'on la voyait on la voit quasiment de dos la plupart du temps mais quelques fois c'est vrai qu'on la voit un peu de face même si les images ne sont pas de top qualité parce qu'on était vraiment dans le manège et dans le manège il fait quand même assez sombre mais pour le coup c'est vrai que moi quand j'ai fait mon montage je me suis focalisée uniquement sur le cheval et moi et j'ai pas fait attention aux détails qui pouvaient entourer les images que j'avais prises et par conséquent on la voyait donc c'est vrai qu'elle m'a dit ça très gentiment il n'y a pas eu de prise de tête ou quoi que ce soit elle m'a pas engueulée en soi mais c'est vrai que quand je suis rentrée j'ai fait un gros travail de floutage parce que j'avais deux possibilités soit je supprimais entièrement cette vidéo parce qu'on la voyait ou soit je floutais du coup son visage et son corps pour avoir le droit en soi de pouvoir publier cette vidéo sans avoir de problème de droit à l'image une fois que ça a été dit en fait ça a duré même pas 5 minutes mais c'est vrai que je vous avoue ça m'a un peu refroidie je m'attendais pas du tout à ça dès le début de la séance mais bon c'est des choses qui arrivent et du coup pour justifier le fait que je ne peux pas vous faire de vlog aujourd'hui c'est que sur les images qu'on a filmées avec ma maman et bien on la voit également donc ne voulant pas créer davantage d'histoires et bien je ne peux pas vous faire le cours en entier je vais devoir simplement vous montrer des parties où je suis à cheval mais où on ne la voit pas et ça c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas énormément mais c'est pas grave on va commencer tout de suite on va voir les gens qui sont en entier et on va voir les gens qui sont en entier donc on va voir les gens qui sont en entier Pour mon second cours, j'ai monté Tilukuo. Je ne dirai pas son nom entier parce que du coup, ça va donner le nom du centre. Je ne veux pas de problème, je ne dirai pas le nom entier. C'est un sel français qui a 14 ans et qui mesure 1m68. Encore une fois, on ne m'a pas donné un petit cheval. Je pense que dans ce centre-iceste-là, il y a énormément de chevaux grands et les poneys sont assez petits en fait. Il n'y a pas entre les deux. Du coup, j'ai monté Tilukuo qui de base est un cheval qui est monté par des cavalières du galop 6-7 parce que c'est un cheval qui a beaucoup de sang, qui a quand même un bon caractère donc il y a besoin d'avoir une main sûre et non pas une main trop timide et trop hésitante comme moi. Mais le souci, c'est que le jour où j'ai eu mon cours particulier, il y avait également un stage de galop 3-4 à côté. Et du coup, tous les chevaux de ce niveau-là ont été pris. Donc, je n'avais que Tilukuo pour faire mon cours particulier. Donc, j'ai préparé le loulou tranquillement. Ça s'est très bien passé. Il n'y a rien d'extraordinaire à dire sur ça. Et nous sommes partis en carrière. Je vous mets de côté la partie où il y a eu le petit souci de droit à l'image. Et du coup, on est parti sur le cours particulier. Je suis montée dessus. Elle m'a prévenu que comme quoi, du coup, Tilukuo est un cheval de galop 6-7 qui a un bon caractère et qu'il faut faire attention par rapport à comment je monte, à ne pas être trop brusque, vraiment avoir une main légère et vraiment demander correctement ce que je veux qu'il fasse. Donc, nous sommes partis pour le cours. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu une intuition, mais immense, la veille de mon cours, j'ai commencé à regarder des vidéos sur comment bien se positionner à cheval, avoir un bon équilibre. Parce que c'est vrai que lors de mon premier cours, c'est quelque chose, un problème qui était assez fréquent. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je le sens gros, c'est comme une patate. Aujourd'hui, on va faire de la mise en selle, mais surtout de l'équilibre. Donc, je me suis amusée à regarder des vidéos, surtout les vidéos de Mathilde de la chaîne Dance with Sim. Donc, voilà, je me suis amusée un peu à regarder ces vidéos pour avoir une petite idée de comment bien me positionner. Et ça n'a pas loupé, ce jour-là, c'était la mise en selle et on a travaillé l'équilibre pour avoir une bonne position à cheval. Alors, Bibi, si tu mets ta tête derrière la mienne, moi, j'ai tendance à bouger ma tête un peu trop. Donc, tu vas te prendre des coups sans le vouloir. Donc, par mesure de précaution, recule-toi un peu. Non ? Ça a été très, 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 très compliqué. Attention, parce que je le sais très bien, avec le fait que je n'ai pas monté pendant plusieurs temps, eh bien, mon équilibre est à zéro. Je n'ai plus de souplesse. Le souci, c'est que quand j'ai arrêté l'équitation, donc à l'âge de 13 ans, quand j'ai eu cette petite énergumène, eh bien, j'ai totalement arrêté le sport, en fait. Je n'ai rien fait à côté et j'ai fait que m'occuper de lui. Donc, en soi, ça a été du sport, mais pas du vrai sport musculaire, quoi. Donc, c'est vrai que niveau muscle, niveau souplesse, voilà, force, bah, j'en ai plus. Clairement, je suis... Je suis un poids mort de 50 kg, mais je n'ai pas de force pour soulever quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça a été très, très, très compliqué durant cette séance de pouvoir avoir un bon équilibre et une bonne assise. Donc, on a travaillé tout ça. Je suis quasiment peu restée assise dans ma selle, quoique j'y suis beaucoup y retournée parce que mon équilibre, elle n'est pas bon du tout. Mais on a beaucoup travaillé le travail en équilibre et que ce soit dans toutes les allures, en fait. Au tout début de la séance, eh bien, je me suis échauffée, justement, au niveau des jambes. Donc, en faisant un peu le moule à un vent avec mes jambes pour, justement, préparer tout ça. On a commencé à échauffer ça. Déjà, dès le début de l'échauffement, j'étais déjà KO. J'ai fait trois tours avec mes jambes que j'étais déjà morte. Mais ensuite, nous sommes partis sur du trop. Mais bien évidemment, sur du trop en équilibre et non pas du trop enlevé. Il y a eu un peu de trop enlevé le temps que je me prépare et que je trouve ma position et les bonnes aides directement. Mais ensuite, nous avons surtout fait du trop arabe. Donc, je ne sais plus si les termes sont justes ou pas. N'hésitez pas à me le dire si mes termes ne sont pas corrects. Mais on a fait du trop arabe. Donc, du trop arabe, c'est-à-dire que je devais me mettre en équilibre. mais en équilibre comme un piquet. Voilà. Toute droite pour avoir tous les... que ce soit les épaules, les hanches, les pieds qui soient au même niveau. Et bien évidemment, les talons baissés pour pouvoir trouver au mieux mon équilibre. Et du coup, mon but était de pouvoir vraiment tenir comme ça sans retomber dans ma selle. Chose qui n'a pas été simple. Oui. Et on a également travaillé le pivot au niveau de mes talons. C'est-à-dire que j'étais toujours en position arabe. Donc, toute droite. Et avec mes talons, je devais les mettre au plus bas. Les baisser à fond. Mais ensuite, les monter le plus haut possible sans perdre mon équilibre. Donc, on a travaillé ça dans des deux sens. Dans des deux mains. Et ensuite, nous avons également travaillé au galop. Donc, également au galop avec l'équilibre arabe. Mais cette fois-ci, le but était que je passe d'un équilibre où j'étais toute droite à un équilibre où je fléchissais les jambes et où j'ouvrais mes cuisses sans reposer mes fesses dans la selle. Et du coup, l'objectif était de pouvoir être toute droite et ensuite fléchir les jambes et redevenir toute droite sans tomber, sans perdre mon équilibre. Donc, ça n'a vraiment pas été simple du tout. Mais c'est sûr qu'en une séance, je n'allais pas forcément arriver nickel-chrome à faire tous ces exercices-là. Mais elle m'a montré tout ce qui était possible de faire pour pouvoir justement travailler cet équilibre et ensuite pouvoir avoir également la bonne assise. Parce que j'avais tendance, moi, vraiment à avoir les fesses au fond du siège alors que je devais vraiment les pousser vers l'avant pour que mes épaules, mes hanches et mes pieds soient dans le même axe. Fausse que même en fin de séance, ça n'a pas été le top du top. Et tout à la fin, nous avons passé un petit cavalti, tout petit. Voilà, limite, il n'était même pas à 10 cm du sol. Mais c'était surtout pour que j'apprenne à me mettre en équilibre lors d'un saut. Donc, en fait, ça, c'était vraiment en toute fin de séance. Donc, j'ai passé deux fois la barre et on a arrêté sur ça. Un cours particulier ne dure que 30 minutes. Donc, en soi, on ne peut pas travailler comme un cours collectif qui dure une heure. mais du coup, à la fin, oh, à tu sois la gare, on a fait le petit saut et justement, c'était pour que je me mette bien en position au galop avant d'arriver devant l'obstacle et une fois qu'on doit passer l'obstacle, me mettre en équilibre sans me mettre trop en avant pour passer correctement l'obstacle et ensuite, me rasseoir dans ma selle sans être un gros bidin. Voilà, vraiment en légèreté et raccompagner mon cheval dans son galop. Du coup, voilà un peu le cours que j'ai fait cette fois-ci. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple d'expliquer comme ça. Ça aurait été plus simple si vous aviez eu toutes les images mais bon, je fais comme je peux pour pouvoir vous montrer également mes cours. Donc, c'est vrai que ce problème de je n'ai pas le droit de filmer, c'est un peu problématique dans le sens où pour YouTube c'est problématique. Personnellement, ça ne m'a pas empêché de faire mon cours mais vous partagez justement ces moments-là. C'est un peu compliqué notamment si je reste dans ce centre équestre. Sur Instagram, j'ai préparé une FAQ donc vous m'avez posé des questions et du coup, on va aborder justement une question par rapport à ça qui est de ce que je compte faire par la suite. Bon, Bibi, s'il te plaît. On reparlera de tout ça dans la vidéo FAQ mais c'est vrai que voilà, c'est un peu problématique pour YouTube si je veux rester dans ce centre équestre-là. Donc voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu et que les petites images à cheval avec Tiluco vous auront également satisfait. Je ne pense pas mais bon, je fais comme je peux avec ce que je peux faire. Sinon, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada